Yo les invocateurs, les invocatrices, c'est Monsieur Wendy, je m'excuse, j'ai pas fait de vidéo ces derniers jours, mais j'avais une raison particulière. Ben voilà, un peu comme pas mal de monde, je suis en vacances. Non pas parce que je suis étudiant, mais parce que, certains le savent, et j'en ai déjà parlé, je dirige une école. Donc voilà, mes élèves sont en vacances. Donc, et ben moi aussi, je vais pouvoir me consacrer un petit peu aux vidéos Summers Wars, un petit peu aux vidéos, on va dire, mobiles, parce que j'aime bien faire un petit peu d'autres vidéos. Donc voilà, d'ailleurs là, j'ai une vidéo sur un jeu à base de hack'n'slash, cell shading et gros boobs, manga on va dire, que j'ai enregistré la dernière fois, que je ne l'ai pas encore mis en ligne, pour un test d'un nouveau jeu, un des jeux qui est top de ce mois-ci. Voilà, donc on se retrouve sur mon petit compte, moi je vais vous filer mes objectifs, je vais vous dire ce qu'on va faire un peu cette semaine ensemble. Déjà, il faut savoir que ça va être la grosse grosse occasion de faire des reviews de comptes et des Summers Sessions. Là, j'ai du temps, j'espère pouvoir faire, allez, on va dire, une quinzaine de vidéos dans la semaine. Si possible, je retournerai plus, peut-être que je ne les publierai pas tout de suite. Ça me permet de combler des trous des moments où je n'ai pas forcément de vidéos à faire, où je n'ai pas le temps de les faire. Donc, essayez de le comprendre. Mais ça, c'est intéressant, c'est intéressant parce que du coup, j'ai du temps, j'ai du temps pour vous, je vais essayer de rattraper un petit peu de retard que j'ai pu prendre sur la chaîne. C'est pas que je prends vraiment de retard, c'est que la chaîne commence à grossir en termes d'abonnés, on a dépassé la barre des 3500. Donc, merci à vous d'être de plus en plus nombreux. Et d'ailleurs, cette semaine, je vais essayer de trouver un créneau pour faire une petite vidéo giveaway, pour vous remercier comme d'habitude. Et je vous file un petit compte SW, donc sélectionnez au hasard parmi les quelques comptes que j'ai de côté. Donc, très très bonne chose. Oui, vous avez vu, j'ai sorti le bonnet, c'est l'hiver, je tousse un peu. C'est normal. Qu'est-ce que je vais faire sur mon compte prochainement ? Donc, ça va être un petit peu le but de cette vidéo, c'est les objectifs. Quand on a du temps, il faut essayer de l'utiliser à bon escient. Moi, mon objectif, là, j'en ai un énorme, c'est le runage. Il y a le Free Removal Rounds qui arrive dans une dizaine de jours, on va dire. Et il faut que je bosse là-dessus. Donc, sur quoi je veux vraiment bosser dans mes monstres ? Il faut que je bosse sur ma team Red. Ma team Red, actuellement, est Red 4. Je veux dire, sans grande difficulté, si on a les bons Leader Skills, si on a Leader Skills de Résistance, entre autres. Un bon 40% comme un Tessarion, ça passe bien. Ça passe plutôt bien, mais j'ai quand même des choses à affiner. Ma team actuelle, je vais vous la présenter, on va aller voir ça tout de suite en Red. Et le boulot que j'ai à faire dessus. Donc, il y a quand même un boulot d'ajustage de runes, on va dire. On va aller en privé. On va se faire un petit run, justement, avec des amis, avec des invités aides. Voilà. On va prendre Sheldon, qui est un très bon joueur, qui, des fois, est gardien au début de semaine. Il ne le garde pas forcément. Et je vais prendre ce deuxième joueur, parce qu'il a eu Leader Skills de vitesse. Là, je change mon Leader Skills, je vais prendre le taux critique avec quoi. Bon, là, je suis pour l'instant dans une team 4 frontlane. 4 frontlane, c'est la chose qui nous permet d'être le moins haut en stats. Du coup, les dégâts sont répartis sur les 4 frontlane. On n'a pas besoin d'avoir un gros palier de défense, ni un gros palier de HP. Surtout un palier de défense pour pouvoir tenir. Mon gros problème dans ma team actuellement, c'est mes deux points faibles. C'est Waa. Waa, on va regarder un petit peu son runage après pendant le run. Elle n'a pas beaucoup de HP. Donc, souvent, si le run commence à durer, Waa meurt et je perds énormément de capacité de damage. Du coup, vous savez, moins on fait de damage, plus le run s'éternise et plus ça devient difficile. On va regarder un petit peu ça. On va regarder un peu ma team. Ça va être le moment. Donc, j'ai une Lisa que j'ai chopée dernièrement. J'ai skill up le skill 3, parce que je voulais vraiment pouvoir attaquer avec tout le monde. Et je voulais vraiment pouvoir cleanse. Ça, c'est vraiment la base. Elle est en front lane. Elle a un peu plus de 25 000 HP. Elle va dire, elle a 26 000 HP. Elle n'a pas beaucoup de défense. Donc, ça, c'est un boulot que je dois faire sur elle. Actuellement, elle est sur un broken set bien dégueulasse. Donc, j'ai du tap à faire dessus. Est-ce que je la passe en violent ? Je ne pense pas. Je ne pense pas la mettre en violent, parce que ce n'est pas forcément le plus utile qu'il faut en raid. Parce que ça accélère, vous savez, le petit skill du boss. Moi, je ne suis pas fan. Mais il faut une bonne vitesse. Aujourd'hui, elle a 87. Elle a une bonne résistance, parce qu'elle a 73. Il faut qu'elle soit tankie. Voilà. Et je pourrais améliorer un peu sa vitesse. Je voudrais surtout lui donner, si possible, un petit set revenge. Histoire du mettre le coup de lancing. Ça peut être assez sympathique. Voilà. Mon Beladéon. Beladéon, pour l'instant, il met dans ma team raid. Peut-être que je le virerai après pour mettre un deuxième DPS. Beladéon, je ne vais pas trop le toucher. Si je pouvais améliorer sa vitesse, ça pourrait être un petit peu plus sympathique. Précision, ça me va. La résistance pourrait être meilleure. Mais je n'ai pas grand-chose à améliorer en résistance. Je n'ai pas beaucoup de runes qui vont me donner de la résistance actuellement. Je vais voir ce que je peux faire. Mon panda, il n'est pas trop dégueulasse. Il manque de rapidité, par contre. Mais un peu plus de 20 000 points de vie. Il a plus de 1649 de défense. Donc, c'est un très bon frontliner. Il est skill-up. Violent Revenge. Donc, c'est pas mal pour le skill 1 pour mettre le Break Def. Moi, je trouve ça sympa. Il manque un peu de précision. Il manque un poil de résistance. Mais pour du raid 4, il n'est pas dégueulasse. J'ai monté mon Darion dernièrement. Donc, il est en Broken Set. J'aimerais bien le mettre en défense. Enfin, en gardien Revenge, par exemple. Pourquoi pas. Histoire de mettre encore le skill 1 qui est un Break Def. Mais qui va faire des dégâts en fonction du max de ses PV. Ça sent que j'ai dû le mettre PV-PV Défense. Je pense. Ouais, voilà. PV-PV Def. Vous voyez, j'ai encore un travail sur les runes. Parce qu'elles ne sont pas... Ouf. Donc, c'est pour ça que je ne les ai pas montées plus 15. Celle-ci n'est pas trop mal. Précision PV. Avec un peu de vitesse. Mais c'est une rune 5 étoiles. Je vais voir. Je vais voir ce que je vais faire. Donc, résistance. Il faudrait que j'améliore un peu. Au détriment de la précision. Que je reste sur du 50-55% de précision. Donc, voilà. J'ai un objectif de runage sur ma team raid. Une colline qui est très lente. Une colline qui n'est pas très tanky. Qui n'a pas beaucoup de résistance. Voilà. C'est une colline qui est bien... Qui est moyenne en écro. Parce qu'elle a de la vitesse ici. Mais en raid, il lui fallait un peu de vitesse. Voilà. Colline, c'est vraiment un monstre support. Je ne me suis pas trop occupé. Et c'est une grosse erreur. Parce que ce qui est important dans une team raid. C'est que les supports soient très rapides. Si on arrive à avoir des supports qui sont très rapides. On va pouvoir mettre un max de debuff. Mettre un max de buff. Et il est sa team. Et après, je vous l'ai dit. Maoua. Que j'ai eu très très dernièrement. Qui est runé en swift. Résistance. Je ne suis pas trop fan. Je préfère en swift. Revenge pour mettre du slow. Par exemple. Faire plus de dégâts. Réduire la TB. Swift. Pourquoi ? Parce que son skill 1 va... Non. Son skill 2 va scale sur la vitesse. Son skill... Non. Son skill 1 scale sur la vitesse. Voilà. Donc, je voulais ça. Je ne voulais pas forcément un violent. Même si violent, c'est très très fort. Ce qui lui manque, c'est DHP. C'est ce qui lui manque. Plus 4917. C'est faible. Elle pourrait avoir un peu plus de taux critique. Un peu plus de dégâts décritiques. Malgré que la rune des dégâts décritiques est là. Je suis seulement à 154%. Donc, voilà. Là, j'ai de l'affûtage de runage à faire. Donc, je vais faire du géant. Je vais faire du dragon. Et je vais faire du raid. D'ailleurs, si vous êtes Eiffaire. Que vous faites du raid 4 tranquillement. Je ne vous demande pas d'être quelqu'un qui va nous porter. Parce que ce n'est pas intéressant. Moi et mon 10 leader, pingouin farceur, vous le savez, vous l'avez vu dans pas mal de vidéos. Je pense actuellement. Je n'arrive pas à voir le chat. Je suis trop loin de ma box. Est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'il est un peu plus haut ? Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il a 10 jours devant lui. Moi, j'ai une semaine un peu entrecoupée. Parce que j'ai un peu bossé quand même. Pour taper du boss. Pour taper du raid. Donc, si vous êtes un FR. Que vous êtes en vacances. Que vous voulez faire du raid. On cherche 2-3 FR pour tourner. Parce qu'on ne va pas pouvoir toujours être avec le même. Parce qu'il y a des créneaux. C'est très bien. Mais on voudrait quand même se lancer pas mal sur du raid. Histoire de meuler un maximum. Ça, c'est l'objectif. Vous voyez, là, je suis à quoi ? Je suis à 32%. Je ne suis pas le meilleur. Je ne suis pas le plus faible non plus. Une rune gardien avec de la défense. Ce n'est pas trop mal. Sachant que c'est une gemme d'enchantement. Donc, ça, on obtient. Et je vais faire un deuxième run. Justement, pour vous présenter un petit peu Pingu. Il est où le petit pingouin ? On va regarder ça tout de suite. Il est là, le pingouin farceur. On va demander son aide. Et on va prendre un autre gars de la guilde. Donc, lui, il est en résistance, en leader skill. Ce qui n'est pas trop mal. Mais c'est un brillant. Si vous avez mieux, par exemple, je pense à une pra. Si vous avez un tessarion. Ce genre de monstres qui ont pas mal de résistance. Ça peut être peut-être plus intéressant en leader skill. Ça nous permet d'avoir le cap des 100% plus facilement. Et on va y aller avec Cachemire. Donc, vous l'avez vu lors de la summon session des frérots. Avec son frère qui m'a permis d'avoir 4-5 étoiles natifs dans la même summon session. Donc, voilà. Là, leader skill, taux critique, résistance, défense. Normalement, ça passe. Eux, ils sont en triple front lane. Donc, un peu plus ballsy, on va dire. Bon. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est pas un problème. Faut savoir que, voilà. Avec pingouin, on a déjà rencontré des FR il n'y a pas si longtemps. On a fait du raid. Moi, j'ai fait du raid aussi pas mal de mon côté. Et, en général, quand ça wipe la team, enfin le raid, c'est pas de ma faute. Ça m'arrive, allez, 1 sur 10 runs que je wipe. Souvent parce que, du coup, il y a eu trop de, on va dire, il y a eu un petit peu trop de violence. Il y a un peu trop de tour gagné. Mawa va wipe vite. Et Malissa va suivre. Si Malissa suit, le problème, c'est que après, j'ai plus de cleanse. Et ça peut être très compliqué pour mes runs. Donc, voilà. C'est peut-être que j'ai un travail à faire sur Malissa. J'ai un travail à faire sur ma colline en tant que healer pour être plus rapide, pour être plus tanky. Surtout plus rapide. Ça, c'est l'objectif. Plus de précision, un peu plus de résistance non plus aussi pour pas prendre les effets néfastes du boss. Et ça va me permettre de faire du raid 4 beaucoup plus aisément. L'objectif, réellement, c'est jusqu'au E-Free-Remove-Rounds de taper un maximum de meules et de runes. Je vais vous montrer après les monstres que j'ai à runes et de l'autre côté qui ne sont pas finis. Parce que ça, c'est mon problème. J'ai des monstres qui ne sont pas finis. Entre autres, j'ai un Théomars qui n'a pas de dégâts des critiques en 4, qui n'a pas de runes du tout en 6. Théomars, c'est un must. Là, j'ai regardé un petit peu avec... Vous connaissez sûrement les optimiseurs de runes. J'ai regardé un petit peu mon Théomars avec les runes que j'avais. Ce que j'étais capable de faire. Je suis capable de me faire un Théomars du feu, de dieu. Il manquera un peu de HP parce qu'il sera à 14500. Mais il aura une vitesse à 175. Donc, ce n'est pas dégueulasse pour un Théomars. Qui serait en Violent Revenge. Qui aurait plus de 170-180% de dégâts des critiques. Qui serait à 1750 d'attaque. Donc, ce n'est pas mal avec un 77% de taux critique. Donc, avec son leader skill, enfin avec son passif. Normalement, il devrait avoir 15% de plus. Ce n'est pas dégueulasse. A mon avis, c'est un Théomars qui va pouvoir en faire white plus d'une team en GVG. Quand je vais l'associer à ma chasse 1. Ma chasse 1 qui a 91% de résistance. Qui est en Violent. Qui est assez tanky. Qui est assez rapide. Voilà. Pour notre niveau, gardien 1, c'est très très bien. Et du coup, ça me permettrait de faire une team défense bien solide. Mon autre objectif, ça va être quoi ? Ça va être le Toa 100. Le Toa Hard 100 surtout. Mon problème, c'est qu'on est sur le palier Liris. Et vous savez, moi, mon problème sur le palier Liris, c'est la composition Toa 93. Vous la connaissez très certainement. C'est Léo et 4 poupées de chiffon. Vous savez, c'est les Chevaliers Dragon Dark. Et c'est très très fort. C'est très très fort. Dès qu'on fait un crit dessus, c'est horrible. C'est horrible parce que je crois que ça récupère une partie de sa barre d'ATB. Léo peut one-shot certains de mes monstres. Donc, on va tester une petite combi qu'un gars de la ville m'a donnée, qu'il avait trouvé très certainement sur Internet. Ça va être de monter Nil. Nil, pour son invincibilité, qui normalement, elle récupère au bout de 4 tours. Une invincibilité de 2 tours. Alors, c'est vrai qu'avec Léo, on a une barre. Le problème de Léo, c'est qu'il va réduire la vitesse de tout le monde. Mais du coup, elle va quand même avoir une invincibilité sur la gueule pendant 2 tours. Je vais avoir un Mav derrière qui va permettre de réduire le CD d'un tour. Et on a un Barretta qui va pouvoir réduire l'ATB d'un monstre ennemi totalement. Plus on va compter sur le contrôle. Peut-être si je mets Barretta, donc sur le Despair. Peut-être si je mets Veromos pour, forcément, vous connaissez son stun sur les skills 2. Enfin, voilà, je suis en train d'imaginer un peu. Lui, il est passé avec une Nil. Enfin, voilà, il faut s'accrocher un peu avec une Nil. Niveau 35. Avec 0 rune. Aucune rune dessus. Donc, c'est que ça fonctionne très très bien. Juste le skill up sur le skill 3. Donc, voilà, je vais tester ça. Je vais voir ce que ça va donner. Et puis après, ce serait le rush l'Iris. Il faut que ça passe. Alors, la dernière fois, c'est là où j'étais bloqué au toit à Ard face à l'Iris. C'était le 93. Je ne sais pas ce mois-ci comment est la composition de l'Iris. Si je ne vais pas bloquer, par exemple, au palier 80 ou 90 face au boss, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, malgré que je ne suis pas comme le reste de la guilde avec un Verad. C'est sûr que Verad, Toa Ard, ils le savent très très bien. Ils se disent, oh mais putain, mais le Toa Ard, en fait, c'est simple. C'est sûr qu'on a un Verad qui est skill up, ça aide un peu pour le Toa Ard. Donc, voilà, moi, mes petits objectifs. Mes petits objectifs, je vais vous montrer ça. Je pense que je vais me faire un 6 étoiles. Aujourd'hui, mon problème, vous le savez, c'est les runes, je l'ai dit. Donc, je vais plutôt passer un monstre 6 étoiles qui est à peu près runé. Donc, il y a de grandes chances que je passe ma sirène lumière molly, qui est un peu un cancer en défense PVP, qui est un peu un cancer en défense GVG. Alors, GVG un peu moins parce qu'on est face à du 3v3. Il n'y a pas de tour qui attaque derrière. C'est bien. Ça passe en GVG. Ça passe bien en GVG. Je pense que là où c'est vraiment excellent, c'est en PVP, en arène. Parce qu'en 4v4, on peut vraiment faire une team très cancer autour de molly. À base de chazune, à base de... J'ai une bêtise, par exemple, un brillant que je n'ai pas, mais qui pourrait être très sympa. Ou une athénaille, peut-être que je pourrais prendre à la place. Voilà. Il y a des petites choses qui peuvent être assez sympathiques autour de ça. Donc, je pense monter ma molly. Je me tâtais parce que j'ai du skill-up pour Julie. J'ai Julie dernièrement. Mais je n'ai pas les runes pour la faire bonder PSO. Déjà que je galère... Bon, ce n'est pas le même type de runage que je vais faire sur mon Théomars, parce que c'est un violent revenge. Mais j'ai envie de faire un bon runage quand même sur ma team. Vous voyez là un petit peu ma team, c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai Marwa qui meurt. Et très peu de temps après, j'ai Malissa qui va mourir. Maintenant que j'ai Malissa, le gros problème, c'est que j'ai les debuffs sur la gueule tout le temps. Donc là, il faut que je me fasse un peu porté par le reste de la team. Vous voyez, en termes de classement, j'étais un peu au-dessus. J'étais un peu au-dessus. Et boum, je descends. Je vais descendre. Je pense que je vais finir dernier. Ou du moins deuxième. C'est sûr. Parce que j'ai plus de gros potentiel de damage. Donc là, les seuls potentiels que j'ai, le damage, je suis assez bien classé, ça va être l'assist. Donc il faut que je continue à faire des assists pour rester premier. Certains me disent, on en a parlé un petit peu lors des raids, ça ne sert à rien d'être premier. Apparemment, on a des moins bons loot qu'on est premier. Alors, est-ce que c'est une légende urbaine ? On va le découvrir. L'objectif, ça va être après de se familiariser. Je pense que je ferai une vidéo avec l'optimisateur de runes. Je vais vous présenter l'outil. Je vais vous dire comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà, un petit raid un peu pourri. C'est de la mana, c'est toujours bien. Mais j'aurais préféré autre chose. Hop, non, je ne vais pas retenter. Ça, c'est bien, on a fait. Là, le petit objectif de la soirée sur la vidéo, ça veut dire... Qu'est-ce que je peux faire ? Il m'y reste trois attaques. Je suis 1592 points. Hier, j'ai eu une grosse, grosse journée. J'ai des potes, j'ai des amis de Lille qui sont redescendus sur Nantes. Donc, autant vous dire que je ne me suis pas couché tôt. J'ai passé une très, très grosse journée. Donc, si vous me donnez, je l'ai mis un peu de côté. J'ai un petit peu de défense réussie. Sachant que je suis juste passé ce matin en non-trôle d'eff. Donc, j'ai 23 sur 169. Donc, on voit que j'ai pris beaucoup d'attaques dans la gueule. Là où la semaine dernière, j'ai pris 116. Cette semaine, j'ai pris 169 attaques dans la gueule. Donc, c'est quand même pas mal. Quand on voit le meilleur score, j'avais pris 110. Là, c'est quand même une semaine où mon omni n'a pas mal dans la gueule. J'ai fait un peu plus d'attaques que d'habitude. Ça, c'est les semaines. Une semaine sur deux, il y a des semaines sans trop d'event le week-end. Et du coup, ce n'est pas pareil. C'est-à-dire que le palier pour être conquérant, il n'est pas à 1500 points. Il va être à 1600, 1620 points, je pense. Donc, on va regarder ça. On va essayer d'actualiser. On va voir s'il n'y a pas des personnes à taper. On va voir ce qu'on peut faire. On va essayer de chercher plutôt des plutôt forts au début. Mais ça va être compliqué. Alors là, Camille, Perna, Pra, Chazune. Alors, Chazune, une des meilleures nat 4. Alors, Camille, une des meilleures nat 5. Pra aussi. Perna derrière. Très, très compliqué. Très compliqué pour moi. En plus, avec le petit leader skill d'autocritique. Ça fait que, à mon avis, Perna va me faire très très mal. Avec le passif de Perna, Pra, qui peut extrêmement heal. Je pense qu'on doit être sur une Camille plutôt autocritique, damage. Je sais très bien que je ne passe pas là-dessus. Voilà, il ne faut pas tester le diable non plus. Alors là, on est face à une team assez chiante. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir Tiana, qui avec son leader skill... Avec son skill 3 plutôt. Qui retire tous les effets nocifs et de renforcement de tous les alliés. Et ça booste l'ATB de 30%. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer ? Ça va se passer qu'il va avoir ça. Après, forcément, Galion va jouer derrière. Galion va me mettre un dive break. Il va booster l'attaque. On va avoir un Ritesh qui va healer. Qui va faire quand même quelques patates. Et derrière, on a Verath qui va nous full control. Donc, si je n'arrive pas à être plus rapide que Satyana, c'est fini. Donc, si je veux être plus rapide que Satyana, il faut que je teste d'avoir mon Woussa devant. Mais mon Woussa, le problème, c'est que si je me mets une immunité, Eva me cleanse. Eva me cleanse. Donc, Verath, lui, va se faire plaisir quand même. Donc, pas intéressant. Je n'ai pas ce qu'il faut pour contrer ça. Ici, on va être plutôt sur une team un peu cancer. Genre, une team qui va durer. On va avoir un healer. Ici, Chloé qui va healer un peu. Qui va mettre l'immunité. Qui va mettre l'invincibilité. Xionfei qui peut peut-être être un mix défense attaque. Pourquoi ? Parce qu'il va être en Revenge. Enfin, il va être en Violent Revenge peut-être. Le Revenge sur son skill 2 qu'il peut obtenir aussi. Donc, il heal aussi. On va avoir une petite Rina qui va pouvoir healer un petit peu. Qui a son passif qui est bien cancer. Et on va avoir Molang qui, sur son skill 3, va s'infliger des dégâts pour faire beaucoup de dégâts. Donc, le truc, c'est que Molang, 70% de ses PV, on va dire, s'il est ruiné normalement, il a 30 000 PV, 70%, il va me faire 24 dégâts. Donc, c'est-à-dire que je ne peux pas aligner un monstre qui a moins de 24 dégâts. Je pense que... Qu'est-ce qu'il peut faire que je peux tenir contre cette team ? Il faut que je mette mon Houssa. Mon Houssa va me mettre de l'immunité. Donc, je ne vais pas prendre le Death Break. Je vais moins prendre de contrôle. Il faut que je sorte Aria. Aria pour le slow, pour le glancing, pour l'anti-heal qui peut être assez sympathique. Après, il faut quand même que je sorte quelque chose qui fasse des damage sans trop de dégâts décritiques pour Rina. Parce que Rina, aujourd'hui, on commence à rencontrer des Rina de plus en plus chiantes qui cherchent le draw. Donc, là, on est un peu sur une team comme ça. Je ne pense pas que ce soit une team qui fasse beaucoup de damage. On va regarder un peu le classement du gars. Le gars, il est 1617. 1617. Ah non, il n'est pas 1617. Il est un petit peu en dessous. 1567. Donc, il est un petit peu en dessous de moi. Il faut que je teste. Il faut que je teste. Alors. J'en ai rien à foutre que Chloé va jouer avant moi. Chloé, ok, tu joues avant moi. Tu mets l'immune. Ok, pas de problème. Donc, je vais me faire, je pense, une team plus tanky. Je vais me mettre un Beladéon pour le strip. Je vais prendre le Beladéon pour le death break pour pouvoir faire des damage. Pour Rina, je pense que c'est bien de strip. Pour Chloé, je pense que c'est bien de strip. Et même sur un Xiongfei, sur son skill 2, qui peut healer, qui peut faire de la contre-attaque. Quand il va commencer à me faire chier, je pense que ça peut être pas mal. J'ai mon Usa qui va être là pour temporiser avec ma chasse 1. Ma chasse 1 qui va mettre justement le buff d'attaque. Donc là, il y a quelque chose qui peut être sympa. Le petit glancing, au cas où, que je peux placer sur Molong, pour pas qu'il me fasse trop de dégâts. Molong, c'est quoi son leader skill ? C'est que ça augmente les PV. Ok. Et il faudrait que je mette une Aria. Donc, Aria, ça augmente les PV. Voilà, on va se rentrer sur une team un peu tanky. On va voir ce que ça donne. Ça va être le test. Alors moi, je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de teams avec une team très tanky. Mon but, c'est de tenir les vagues et on se dit que l'intelligence artificielle en face est mauvaise. Bon, déjà, premier point négatif pour eux, ça veut dire que sa Chloé n'est pas très rapide. Mon Usa, qui doit avoir 190 de vitesse, est plus rapide. Bon, après, j'ai le totem derrière, mais il est quand même plus rapide. On va voir ce que ça donne. Ah, dommage. Là, c'est un problème. Par exemple, mon balai à déon, s'il avait été plus rapide, je pense que ça aurait été un petit peu plus intéressant. Qui est-ce qu'on va focus en premier ? Qu'est-ce qui va être vraiment chiant ? Je pense que Chloé, il faut que je l'élimine assez vite. Bouclier, 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 bouclier. Donc, il ne fait pas trop de damage. Mon Long, 18 000. 18 000 avec un bouclier de 15% d'HP. Mon Long peut faire mal. Donc là, c'est très très bien. On va essayer de faire beaucoup de damage sur la Chloé. 7 000, donc beaucoup de défense. Ça, c'est un team my bad. Si j'avais su... On va essayer de stun. Non, on va plutôt essayer de slip. Si j'avais su, Chloé, je leur ai attendu de lui mettre un death break. Ça aurait été un petit peu plus sympathique. Là, il n'y a plus qu'une immunité sur Rina. On va essayer de mettre un slow du glancing sur les autres. Si on peut stun, ce serait bien. On n'a pas réussi à stun. Alors, on va mettre un petit heal et un boost d'ATB. On va continuer à attaquer Chloé. On va se boost un peu l'attaque. J'aimerais bien remettre un death break. On va lui mettre un anti-heal. Très bien, l'anti-heal n'est pas passé. On va lui stripe le heal. Et on va y aller tout petit à petit. C'est-à-dire que là, il ne fait pas très très mal. J'ai pris un death break. On va essayer de slip le Molong. Histoire que je pense que le plus gros source de damage qu'il y a en face, c'est Molong. Donc, à partir du moment où j'arrive à le temporiser, je ne m'inquiète pas trop. Là, il y a du death break. On a le petit boost d'attaque. Bon, le problème, c'est que mon Wusa, lui, n'a pas son skill 2. Enfin, il ne va pas pouvoir faire beaucoup de damage sur le skill 2. Mais ça va permettre quand même d'être suffisant pour tuer Chloé. Et voilà, on a tué Chloé. Donc, ça, c'est la première phase. La deuxième phase, là, ça va être de cibler Molong. Molong, qui est la source de dégâts, c'est lui qui va pouvoir m'embêter. Il faut que je leur tire du jeu. Pour l'instant, il a le death break. Là, on va se mettre le petit boost d'attaque. Et on va y aller petit à petit. 5 000 de damage, ça reste correct pour une team très tanky que j'ai. Enfin, très tanky. Pour une team qu'elle a pour temporiser. On ne veut pas qu'elle heal. Donc, elle a pas mal de résistance. On va retester après, lui remettre un petit slow. Mais on va voir, on va voir. Parce que si on est face à une Rina qui a beaucoup de résistance, là, on peut être très embêté. Bon, le slow est passé. Le stun, ça, c'est le desper, donc ça n'a rien à voir. Mais le plus chiant, c'est de voir si c'était une Rina qui avait beaucoup de résistance. Une Rina qui est tanky, qui est rapide, qui a de la résistance, c'est trop cancer. Là, j'ai un peu my bad. Je n'étais pas obligé de strip. Parce que je l'avais mis en anti-heal. Donc ça, c'est ma faute. C'est ma faute. J'ai fait un peu de la merde. Ici, ils n'ont pas d'immunité. Donc on va essayer de mettre du slow. On va essayer de mettre des choses. Le xyronfeuille ne me fait pas peur, réellement. Ok, il a de la contre-attaque. Mais ça ne me fait pas peur du tout. Alors on va essayer d'aller petit à petit chercher la Rina. Ça, ça va être le gros problème. On va essayer de lui mettre un petit death break. Ce n'est pas passé. Bon, on est quand même face à une Rina qui a une bonne résistance. Là, ça fait quand même 4 debuffs que j'essaye de lui passer. Elle a une bonne résistance. Si ça se trouve, ça va être mon gros point noir. Je ne vais pas réussir à la tuer. Ça, ça m'arrive. Ça m'arrive des fois. J'ai fait exprès de prendre une team qui n'a pas beaucoup d'autocritique pour pouvoir la tuer. Parce que sinon, j'aurais sorti ma Han. J'aurais sorti ma Waa. Enfin, Waa, peut-être pas trop. J'aurais sorti mon xyronfeuille. Non, pas mon xyronfeuille. Qu'est-ce que je dis ? J'aurais sorti mon zinzé, plutôt. Mon roi singe de vent. J'aurais eu moins de problèmes. Ok, donc là, elle a le slow quand même. Putain. Ce n'est pas possible de faire un coup critique quand on n'en a pas envie, là. On va essayer de mettre quelque chose d'intéressant, du slow. Bon, le slow n'est pas repassé. On va essayer de mettre le petit death break. Donc ça, c'est bien le death break. Ça va permettre de casser la bulle plus rapidement. Putain, mais je ne fais que des coups critiques. Putain, ce n'est pas comme si... Mais bon, c'est très runé des gats... Mais encore, quoi. Je fais coup critique sur coup critique. Alors, je sais que ma aria a un petit peu de taux critique. Ce n'était pas forcément voulu, mais sur les runes qu'elle avait, sur son runage d'esper, c'est ce qui tombait. Donc, elle a un peu de taux critique. Je crois qu'elle doit être à 40%, 45%. Donc, c'était un peu embêtant, mais je me suis dit, avec le slow, le coup glancing, l'anti-heel, c'était un bon élément pour contrer cette team-là. Moi, c'est un personnage que je sors assez régulièrement, ària, face à des compositions Chasune, Théomars. Si j'arrive à être un peu plus rapide, à mon niveau, les Chasunes ne sont pas à 100% de résistance. Elles sont plutôt, je pense, qui ont des bases de 50% de résistance. Les gens cherchent plutôt de la vitesse, des HP. Donc, ça me permet de facilement la contrôler. Le gros problème, c'est si Chasune, bah, proc, on va dire, son proc violent. Là, des fois, ça me ralentit énormément dans mon run. Mais si j'arrive à la slip et qu'elle proc pas le violent, c'est très simple. Très, très simple. La Chasune, je la mets hors d'état de nuire. Mon aria, quand elle slip Chasune, après, elle récupère 50% de son ATB. Donc, elle slip Théomars aussi. Sachant que j'ai mis un slow, un coup glancing, donc Théomars ne me fait rien du tout. Il me caresse. Donc, c'est très, très bien. Moi, je trouve que Aria, face à certaines compos, moi, je la sors parce que je la trouve intéressante. Là, ça va parce que du coup, Rina, on arrive quand même à la descendre. Ça, c'est... Moi, ma façon de descendre Rina, c'est Beladeon. Beladeon, face à Rina, je trouve que c'est un petit peu son contre farmable. Assez facile à obtenir. Ça veut dire qu'il y a du strip sur le skill 2 et il y a un death break sur le skill 1. Donc, finalement, on fait tomber beaucoup plus vite le bouclier. On fait quand même quelques damage grâce au death break. On met le ante heal pour ne pas qu'il continue à se healer. Avec le slow de Aria, c'est très, très bien. Et ben voilà, c'est tombé. Et du coup, le run passe. Donc, vous voyez là, il y a le petit sigle draw qui vient d'apparaître. C'est des PVP qui sont assez longs, mais qui fonctionnent jusqu'à un niveau, je pense, enfin, pour être conquérant. On n'est pas obligé d'avoir des teams très DPS. On a des teams tanki, rapide, skill up. Ça fonctionne. Ici, tous les monstres sont skill up, par exemple. Donc, ça me permet de réduire les CD. Ça me permet d'avoir un petit avantage sur l'ennemi si lui n'a pas des monstres skill up. Et ça se passe très, très bien. Alors, depuis, ça doit faire maintenant un mois et demi, je suis tout le temps en C1. Donc, on croise les doigts pour que ça reste. Ça me permet de farmer quelques cristaux en plus parce que là, on sait que j'ai quelques jours de vacances. Donc, ça va refile un maximum de cristaux. Donc, il faut que j'en ai en stock. Pour l'instant, je n'ai pas cramé la CB. C'est vrai, mais je vais être honnête avec vous. Je pense que si, à un moment, je tombe à 0 de cristaux, je claquerais peut-être 20, 30 euros pour acheter des cristaux. Parce que, voilà, c'est un jeu qui me plaît. J'aime bien jouer. Si on ne peut pas jouer, si on ne peut pas refile l'énergie, je passe à côté de quelque chose. 11 209. 11 209, sachant que j'ai quand même des ennemis avec des défenses réussies. J'en ai deux. Donc, ça, c'est deux contre-attaques qui me permettent, on va dire, dans le rush hour, la dernière heure de jeu avant de récupérer les récompenses, on va dire. C'est souvent là où on va se faire défoncer. Donc, je garde toujours des défenses réussies histoire de me revenge sur eux. Normalement, si la défense est réussie avec une intelligence artificielle mauvaise, c'est-à-dire que si je joue derrière, ça devrait être nettement mieux. Donc, c'est des victoires faciles. Facile. Donc, ça me permet de stabiliser mon classement. Là, 11 209, je suis à 1600 points. On va regarder un petit peu dans mes amis ce que j'ai. Je veux chercher le plus bas. 1617, il est encore C3, 1638, il est conquérant 1. Combattant 3, conquérant 1. Donc, C3, C1. OK. Donc, le palier, là, il doit être à 1625, on va dire. 1625, ça me fait une bonne attaque et ça passe. On va voir si on n'a pas quelque chose en dessous qui me permettrait d'avancer plus vite. Alors là, on a un leader skill de Vitance, on a un Liébli qui va poser une bombe, on a un Bernard, à mon avis, qui est très rapide. Très, très, très rapide. Là, c'est le but de cette team-là. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Leader skill de Ciara, on va avoir Bernard qui va booster la TB de tout le monde, Liébli qui va poser la bombe, Ciara qui va poser sa bombe, qui va faire exploser. Derrière, normalement, en dernier, mais juste derrière, on va avoir le petit Verdil qui va jouer peut-être le skill 1. Normalement, il va jouer le skill 2 en premier. Donc, il va booster la TB de 20%. On va dire que j'ai déjà perdu des mates. Ma technique face au Ciara, qu'est-ce que je fais ? Je sors Woosa, normalement. Donc, là, c'est compliqué parce que je me dis que je suis face à une team qui, normalement, est un petit peu optimisée. Mais, ce qui me fait dire qu'il n'est peut-être pas très très fort, c'est qu'il a 1566. 1566, ce n'est pas énorme aujourd'hui quand on a une team avec double bomber, dont une Ciara. Donc, peut-être, j'ai dit bien peut-être, je peux passer. Alors, il faut voir, il faut voir. Le problème, c'est que mon Woosa, actuellement, donc là, j'ai regardé, pareil, pour faire un Bernard très rapide, je peux me faire un Bernard à 260 de vitesse. Aujourd'hui, mon Woosa, il a quoi ? Il a 180... Ah non, il a un peu plus de 200. J'ai dit une connerie, alors 196 et 8, ça me fait 204. 204... 214. Il a 214 de vitesse, plus le petit leader skill qu'il va avoir ici de 19 points. Enfin, de 19%. Peut-être que je vais être un peu plus rapide. Peut-être, je dis bien. Parce que là, il y a quand même un leader skill qui est un peu plus intéressant qu'il y a de 24. Qu'est-ce que je fais ? Ça, c'est peut-être pas obligatoire. Et je vais plutôt essayer de mettre du Veromoss pour stun. J'ai pas de monstre DPS. Alors, gros problème dans ma team. Si je n'arrive pas à contrôle Verdehyl, Verdehyl va accélérer énormément le run. Et là, ça peut être compliqué. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire ? Je pourrais peut-être mettre une Aria pour mettre un slow et mettre le Cool Lansing. Le problème de Aria, c'est qu'elle va se faire un peu contre-carrée par Verdehyl. Donc, pas trop intéressant. Donc, il faut que je mette, je pense que je mette mon Zing Z. Pourquoi ? Parce que Zing Z, il fait un petit peu de damage. Ça dépend. Là, il ne va pas avoir de death break. Il va peut-être avoir le buff d'attaque de Shazune. Et il contre-attaque régulièrement. Donc, ça peut être intéressant. On va tester comme ça. Je garantis. Ça va être un all-in. Si Oussa joue avant, c'est bon. Si Oussa ne joue pas avant, c'est fini. Ça, c'est sûr et certain. Bon. C'est mauvais. Ah, Verdehyl, d'accord. Ce n'est pas très bien optimisé. Oh là là, elle n'a pas réussi à passer. Je pense que quand même, je vais prendre quelques damage. Alors là, qu'est-ce que je fais ? C'est bien, parce que Zing Z a réussi à stun Siara. Siara, c'était un petit peu ma problématique. Verdehyl va jouer derrière. Donc là, il faut quand même que je heal. Il faut que je heal. Je vais healer ma chaise dune. Et derrière, je vais voir ce que je peux faire. Il faut que j'élimine Siara rapidement. J'ai mis le deathbreak. C'est parfait. Normalement, ma chaise dune va rejouer. Là, c'est très bien. C'est très bien, parce que du coup, mon Oussa, il n'est pas en mauvaise posture. Il reste encore des HP. Il a une barre de vie qui est descendue. Il a le buff attaque. Donc, le fait qu'il a le buff attaque, il va pouvoir faire quand même quelques dégâts sur le skill 2. On va essayer de finir Siara. Ok, le violon qui prank, mais pas les taux critiques. Ça, c'est dommage. Là, c'est un run qui finalement s'est bien passé. Pourquoi ? Juste une chose. Siara n'a pas réussi à poser sa bombe. Donc, si Siara n'a pas réussi à poser sa bombe, ça me permet d'avoir une meilleure aisance. Je vais essayer de finir le Verdehyl avec mon Oussa. Donc, on va finir le Bernard. Ici, j'espère one shot très bien le Verdehyl. On va essayer de stun le Leibli. Il n'est pas stun. Parce que Leibli, quand on l'attaque, le problème, c'est qu'il contre-attaque. On va essayer de le contrôle. Voilà, il est stun. Maintenant, on va essayer de le damage à maximum. Histoire de le finir. Ça, c'est des runs qui se passent relativement bien pour moi. Je ne vais pas dire que c'est assez exceptionnel. Mais il faut comprendre la stratégie que le gars met en face. Il faut croiser un peu les doigts, serrer les fesses, on va dire, en fonction de l'intelligence artificielle. Il faut essayer d'avoir un maximum de monstres, on va dire, runés, 6 étoiles, skill-up, pour se dire, tiens, il vaut mieux que je sorte tel monstre plutôt que tel monstre. Et après, on le teste. 1610, normal, 10800. Bon, on verra plus tard. On verra plus tard. Donc, en tout cas, voilà, une petite vidéo de 30 minutes où je vous ai montré le Red, je vous ai expliqué un peu mes objectifs. Monté au Mars qui a runé. Voilà, monté au Mars qui est très mauvais. Il lui manque une rune, il ne me va pas. Là, aujourd'hui, je ne le sors jamais. J'ai ma Lyssa à runer, j'ai ma Waa réellement à runer. Donc, ça, c'est des gros, gros objectifs. Après, en fonction des meules qui tombent, je pense que je vais faire un stock de meules parce que là, j'ai beaucoup de runes. Vous voyez, je suis à 493. Donc, j'ai quand même des bonnes runes. Sur l'optimiseur, j'ai quand même des runes avec de l'efficacité à plus de 80%. Donc, j'ai des choses sympathiques qui sont tombées. Donc, on va voir ce que ça donne. On va voir réellement ce que ça donne pour le Free Remover Runes. Donc, je pense que je ferai une vidéo un petit peu avant où je vous montrerai mes stratégies, ce que je veux optimiser sur mes monstres en fonction de mon objectif du mois parce que un Free Remover Runes, vous le savez, on en a une fois par mois. Donc, on peut se dire, tiens, j'investis un maximum de mes runes sur ces monstres-là parce que mon objectif, ce mois-ci, il est ici. Alors, bien sûr, il ne faut pas dépouiller Paul pour habiller Jacques, vous connaissez l'histoire parce qu'il ne faut pas que je bouffe tous mes monstres farmer. Il ne faut pas que farmer, entre autres, j'entends géant, j'entends dragon, j'entends nécro, même si du nécro, je n'en fais pas tant que ça. Il ne faut pas non plus que je bouffe mes monstres Toa parce que chaque mois, il y a du Toa et il faut que je réussisse le Toa. Donc, juste profiter du jour du Freerum Runes pour faire du Toa. C'est un peu just, c'est un peu just. Voilà, ça, c'est l'objectif. Mon objectif, c'est de bosser mes runes. Ça va être d'améliorer mes monstres qui ne sont pas mauvais en ruinage à mon niveau. Je dis bien à mon niveau, je ne suis pas gardien, je ne suis pas conquérant 3, je ne fais pas de raid 5. À mon niveau, voilà, j'ai des monstres qui ne sont pas trop mal ruinés, je pense, mais maintenant, il faut les améliorer. J'ai des runes qui sont efficaces, qui ont des bonnes substats. Ça manque peut-être un petit peu de vitesse, donc il faut que je booste un peu les substats de vitesse. Je vous montre un petit peu les taux critiques, histoire sur mes monstres DPS d'atteindre les 75-80% de taux critiques. Et après, je pense que je vais réussir à passer un palier. Bon, allez, les viewers, les invocateurs, les invocatrices, n'hésitez pas du coup à me contacter pour des revues de comptes, pour des summon sessions. Pas de problème. Si vous faites du raid 4, on va dire aisément, c'est-à-dire que vous ne allez pas nous porter parce que ça fonctionne bien avec nous, mais que vous voulez être avec des filles frenchies si vous voulez faire un peu de raid pendant les vacances, c'est l'occasion. Donc faites-vous connaître par Facebook ou en commentaire. Il y aura normalement un giveaway dans la semaine, donc je ne sais pas quel compte sur lequel ça va tomber, mais il y aura un giveaway dans la semaine. Et si vous cherchez une guilde que vous avez, on va dire, la guilde commence quand même à s'étoffer, une dizaine quand même de monstres 6 étoiles. Mais surtout, ce qu'on attend de vous, c'est de la présence dans le chat de guilde. Il faut faire vivre une guilde en parlant. Il faut déconner, il faut rigoler, il faut parler, stratégie, il faut être présent lors des GVG, c'est-à-dire, c'est deux GVG par jour, on ne peut pas en faire un une fois de temps en temps. Il y a des joueurs qui sont arrivés avec 25 monstres 6 étoiles et qui n'arrivent pas à garder des guildes. Et le gars, il n'a pas été content parce qu'on l'a kické, mais il faisait un GVG sur 4 ou un GVG sur 2, mais sans prévenir. Donc quoi on ne prévient pas ? Aujourd'hui, là, on est 26 membres dans la guilde, on n'a pas un gros panel d'absentéisme. C'est-à-dire que là, je présente récemment 22 personnes en combat, mais on ne peut pas faire beaucoup moins. Je pense qu'autour d'une vingtaine de personnes, s'il y a des absents, après, ça va être très très compliqué. Donc si vous cherchez une guilde, et surtout, vous êtes mature, vous êtes drôle, pourquoi pas ? Je ne dis pas que vous fassiez un one man show dans la guilde, mais si vous êtes bon vivant, ça, ça m'intéresse. Bon allez, les viewers, les invocateurs, les invocatrices, on se retrouve très très bientôt sur une prochaine vidéo sur ce soir. Ciao, ciao !